Alors des tables se sont libérées, la table 7. Ah l'autoroute du soleil, est-ce qu'elle est là l'autoroute du soleil ? C'est la première fois qu'elle se meurt. Nous sommes Cléda et Petit-Pierre, Coco Petit-Pierre et Yvan Cléda. On est ici dans les jardins de la Fondation Cartier à Paris pour une manifestation qui est autour du jeu de Millborne et qui est le résultat d'une proposition de la Fondation Cartier autour de l'exposition Autophoto qui voulait faire une après-midi familiale, festive. La Fondation s'adressait à nous comme artistes plasticiens faisant par ailleurs beaucoup de choses autour du vivant et du spectacle. Il nous faut un nom d'équipe les gars. Alors attendez, venez, on va reficher notre nom. C'est vraiment formidable, tous ces casquettes rouges. On est parti sur l'idée de compétition autour du Millborne en essayant d'avoir une sorte de table avec énormément de joueurs pour que visuellement ce soit intéressant dans le jardin. Donc on a une immense table avec 40 joueurs autour et un podium de remise de trophées. Oh bravo, on peut l'applaudir à la patriche. On a beaucoup regardé le jeu au niveau graphique parce que bien sûr on est attiré par tous les éléments graphiques qui sont repris sur des drapeaux, sur des bornes, sur les vêtements des arbitres. On a trois arbitres qui sont assez spectaculaires, qui se déplacent dans l'espace. Il y a donc une remise de trophées un peu aléatoire, mais qu'on a voulu une sorte d'hommage au César compressé du cinéma. On s'est dit, nous nous ferons un hérisson écrasé en guise de César compressé. Et voilà, c'est ce qui est remis donc au gagnant. Comme tous les jeux qui sont très bien faits et qui ont beaucoup de succès, ce sont des équilibres très fragiles en fait. Entre est-ce que j'attaque, est-ce que moi j'avance, est-ce que j'embête mon voisin. Ça met plein de choses en jeu et nous on n'a pas eu envie de toucher à ça. On a pensé que ce serait une erreur et bien nous appris parce qu'il y a des gens qui viennent jouer ici qui sont vraiment dépassionnés du mi-borne, qui connaissent très très bien ce jeu. Donc non, les règles sont respectées. Par contre, on s'est occupé de tout ce qu'il y avait autour. Autoroute A6, c'est l'autoroute qui va à Nice. Autoroute A6, et peut-être même jusqu'à Tunis. Autoroute A7, on a du soleil plein la tête. Autoroute A7, j'entends déjà les castagnettes. Autoroute A8, c'est celle qui va vraiment très huit. Oui !